Bonjour, je m'appelle Moussa Sangaré. Je suis un encadreur du projet CVC depuis plusieurs années. Quand les producteurs ont commencé à travailler avec le projet CVC, ils ont reçu plusieurs formations qui leur ont permis d'améliorer leur productivité et de gagner plus d'argent. Je vais vous expliquer comment faire pour produire le riz en quantité et en qualité avec moins d'effort. Pour produire du bon riz et en quantité sur une superficie moyenne dans les PIV ou les périmètres irrigués, voici comment il faut procéder. Il faut savoir mettre en œuvre une pépinière tout en respectant les normes de mise en place enseignées par CVC qui sont La pépinière en pot ou en planche La pépinière en pot Pour faire une bonne pépinière en pot, il faut respecter les dosages, Les mesures enseignées par le projet CVC pour la production du riz L'épaisseur de la terre doit être de 2 cm Il faut tremper cette terre pendant 24 heures avant le semi qui peut commencer à partir du 12e jour jusqu'à 15 jours La pépinière en planche se fait sur une dimension de 100 mètres carrés par hectare La pépinière en planche se fait sur une dimension de 100 mètres carrés par hectare soit 10 fois 10 en planche Le sol de la pépinière doit être bien léger Le trempage de la terre se fait également pendant 24 heures avant le semi qui peut aussi commencer à partir du 12e jour jusqu'à 15 jours Pour un hectare, il faut 8 kg de semences La préparation du sol est une étape très importante dans la production du riz irrigué Pour ce faire donc, il faut d'abord faire de la pré-irrigation qui consiste à irriguer la parcelle pendant 2 à 3 jours jusqu'à même 10 jours avant le labour Le labour, comme d'habitude, se fait avec soit la charrue ou un motoculteur Après le labour, il faut procéder au nivelage, planage de la parcelle Après la préparation du sol, il faut passer à l'étape suivante qui est le repiquage Il se fait après 10 à 15 jours de la pépinière Le sol doit avoir de la boue bien épaisse et collante mais il ne doit pas y avoir d'eau stagnante sur la parcelle au moment du repiquage Le nombre de plans doit être d'un plan par poquet Il faut mettre un écartement de 25 cm entre les poquets et les lignes pour vous permettre de faire un sarclage croisé avec facilité Ainsi, vous permettrez à chaque plante d'être glissée latéralement dans la boue et les racines seront horizontalement couchées dans le sol bien mouillées Après le repiquage, il faut donner du temps au plan de bien s'installer 8 à 14 jours avant d'entamer le premier sarclage à la main Si vous avez une sarcleuse, il faut donc attendre 20 jours après le repiquage avant de l'utiliser sous les nouveaux plans de riz Le sarclage se fait tous les 7 jours selon la pression des mauvaises herbes et la fréquence de l'irrigation qui est de 4 fois par saison N'oubliez pas, une lame d'eau doit être présente au moment du sarclage On doit normalement sarcler avec chaque irrigation et l'eau ne doit pas être évacuée de la parcelle pour ne pas perdre les nutriments Pour un bien meilleur rendement, mes chers amis je vous recommande de faire le sarclage croisé Cela permettrait de ramener les nutriments sous le pied des plants L'étape suivante est la fertilisation qui se fait de deux manières L'application du fumier et de l'engrais Il faut noter que pour un hectare de riz vous devez appliquer 5 à 10 tonnes de fumier au compost bien décomposé Cet épandage se fait tout juste avant le labour pour permettre au compost d'être enfui à travers le labour Pour ce qui concerne l'épandage de l'engrais il se fait pendant que les plants sont en talage et il faut utiliser un tiers à un demi des quantités habituelles Pour ce qui concerne la phase suivante qui est l'irrigation la lame d'eau ne doit pas dépasser 2 cm car en cette période de la culture du riz elle est utilisée uniquement pour contrôler les adventices et non pour un besoin d'eau directe pour la parcelle Pendant la floraison, la taille de la lame doit être au maximum 3 cm en permanence La récolte se fait sur un sol bien sec C'est pour cela qu'il faut obligatoirement faire le drainage à 3 semaines avant la récolte La dernière partie de la leçon sur la production du riz baffon de qualité est la récolte Elle est la phase la plus heureuse si toutefois vous mettez en œuvre toutes les techniques et bonnes pratiques que je vous ai enseignées aujourd'hui La récolte est faite lorsque les 3 quarts des épis sont en maturité En conclusion, je vous répète que lorsque vous aurez appliqué toutes ces bonnes pratiques il est sûr et certain que vous allez faire une récolte avec un très bon rendement Si vous avez des questions, adressez-vous au projet CVC Le projet CVC est un projet financé par l'USAED pour améliorer la productivité et la production des acteurs des chaînes de valeur riz, mille et sorgho Merci pour votre attention Merci pour votre attention